Chers élus, chers représentants des entreprises et des collectivités, chers universitaires, chers étudiants, je suis particulièrement heureux en tant que président de la fondation de l'université Clermont-Auvergne d'introduire notre conférence de ce soir qui vient clôturer les travaux de la chaire Alter-Gouvernance, lancée en mars 2012. J'en suis d'autant plus heureux que j'étais à cette date directeur général de Limagrin et que j'ai eu l'honneur de participer au lancement de cette chaire, réunissant outre le groupe coopératif Limagrin, le Crédit Agricole Centre France et la Caisse d'épargne Auvergne-Limousin. Pendant plus de sept ans, cette chaire universitaire, animée par deux docteurs en sciences de gestion, Bertrand Valiorg et Xavier Hollande, a travaillé sur un thème d'importance à mes yeux, la gouvernance stratégique des coopératives et des entreprises mutualistes. Beaucoup l'ignorent sans doute, il existe aujourd'hui 2,6 millions d'entreprises coopératives et mutualistes dans le monde. Elles regroupent un milliard de membres et de clients, représentent 250 millions d'emplois et génèrent plus de 3 000 milliards de revenus annuels. Les coopératives agricoles en particulier ont su bâtir des filières agro-industrielles performantes au niveau international. Nous avons d'ailleurs le plaisir d'avoir parmi nous ce soir le directeur général d'Invivo, Thierry Blandinière. « Invivo » est une union de plus de 200 coopératives en France et réalise un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards à l'échelle internationale. 5 milliards d'euros. Cette grande coopérative est aujourd'hui pleinement engagée dans les réflexions que nous allons partager ce soir, car elle va donner à l'une de ses filiales le statut d'entreprise à mission. C'est un sujet sur lequel on reviendra, bien sûr. Je crois que ce projet a beaucoup de pertinence pour donner du sens et de l'ambition aux enjeux agricoles de demain. Société de personnes ancrées dans un territoire mettant en œuvre une solidarité intergénérationnelle, les coopératives agricoles ont démontré leur capacité à concilier le local et le global et à construire une économie au service de l'homme et du développement durable. Nous reviendrons sur tout cela au cours de cette soirée. Je suis convaincu qu'elles vont jouer à l'avenir un rôle clé dans la mutation de notre système économique. Elles ont en tout cas tous les atouts pour le faire. Je tiens à remercier tout particulièrement les administrateurs et les cadres dirigeants de la coopérative Limagrin, du Crédit Agricole Centre France et de la Caisse d'épargne de l'Auvergne-Limousin, venus très nombreux ce soir. Je les remercie d'avoir cru en cette chaire universitaire et de l'avoir soutenu dans la durée. La manifestation de ce soir et votre présence si nombreuse attestent du sérieux et de la qualité des travaux universitaires réalisés au cours de ces sept dernières années. La gouvernance est devenue un thème majeur depuis quelques années. De nombreux travaux sur le rôle de l'entreprise, sa raison d'être, ont été menés et ont conduit entre autres à la mise en œuvre d'une nouvelle loi appelée loi PACTE, un plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Pour parler de tout cela, nous bénéficions ce soir de la présence d'un invité prestigieux, Jean-Dominique Sénard. Inutile de le présenter, nous le connaissons bien au niveau de la région, d'une part, et il a fait la une des journaux ces derniers mois. Il est encore pour quelques jours le président de Michelin, mais vous le savez, il a pris depuis peu les rênes d'un groupe très important, le groupe Renault-Nissan. Le rapport qu'il a publié en 2018 avec Nicole Nota a très largement inspiré certaines dispositions de la loi PACTE que j'ai évoquées précédemment. Toutes les dispositions du rapport n'ont pas été reprises, mais vous constaterez que l'essentiel est aujourd'hui dans la loi. Ce rapport a fait date, car il a réussi à imposer des changements significatifs au sein du Code civil et du droit des sociétés. Je suis certain que les étudiants en droit des affaires du professeur Vallette, qui nous ont bien aidés à organiser cette conférence, vont se pencher avec beaucoup d'intérêt sur les transformations issues du rapport Nota-Sénard. Je tiens tout particulièrement à vous remercier, cher Jean-Dominique. Merci d'avoir accepté de participer à cette conférence de clôture de la chère Alter-Gouvernance, car nous savons tous que votre emploi du temps est particulièrement chargé actuellement, devant mener de front plusieurs challenges pas tout simples, j'imagine. Merci de votre témoignage, mais surtout de votre contribution à la question de la gouvernance des entreprises. Contribution que je qualifie volontiers d'historique du fait de sa portée modernisatrice. Je remercie également les nombreux dirigeants d'entreprises qui sont parmi nous ce soir pour évoquer ce sujet central qu'est la gouvernance d'entreprises. J'en profite pour saluer en particulier Claude Barbin, le président de la Chambre de commerce et d'industrie, qui nous a fait l'honneur d'être parmi nous. Nous avons un beau plateau d'intervenants, ce soir avec la présence de trois universitaires, réputés pour leur expertise sur ce sujet. Votre présence à Clermont-Ferrand nous honore, messieurs. Je suis convaincu que nos échanges de ce soir vont nous aider à bâtir de nouveaux schémas de gouvernance des entreprises adaptés aux nombreux défis du XXIe siècle. Je passe maintenant la parole à Bertrand Valliorg, qui va rapidement revenir sur la raison d'être de la chère Alter-Gouvernance et nous présenter l'organisation de cette soirée. Je vous souhaite à tous une très belle conférence et encore merci d'être venus si nombreux. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada